Je ne vois pas qui pourrait l'inquiéter à peut-être Ivan Ivankov, qui est aussi très puissant, mais qui manque peut-être de netteté dans l'exercice de fission. Mais Yuri a travaillé sa notoriété depuis très longtemps et il sera très très difficile à battre une fois de plus. Ici planche libre, avion, temps de ventre, planche libre, encore temps de ventre, remonte jusqu'à l'équilibre, ce qui augmente la difficulté. Croix de fer renversée, remontée. Grand tour en lune, bras tendu, perfection de l'équilibre, arrière dans les anneaux, et double tendu avec vrille. Voilà, peu d'équilibre arrière, dommage. Voilà, c'est le genre de risque que Yuri Keki ne prend pas, je le disais tout à l'heure, puisqu'il a un mouvement très complet.